Ça peut être intéressant à long terme. Est-ce que vous avez regardé un de leurs matchs? Oui, oui, à la TV, oui. Êtes-vous rendu un adepte? J'aime ça, oui. La nouvelle équipe de hockey féminin de Montréal, qui continue d'attirer énormément l'attention et l'intérêt, et Félix, on en a parlé un petit peu plus tôt, ils vont même fracasser un record d'assistance bientôt. Il y a 21 000 billets qui ont été vendus pour le match présenté au Centre Bell le 20 avril prochain. Le record avait été établi il y a quelques semaines à peine. C'était à Toronto. 19 000 billets vendus pour un match Montréal-Toronto. Et on va retrouver un affrontement à Montréal-Toronto. Il y a déjà une bonne rivalité entre les deux formations. Et ça ne fait que démontrer l'intérêt que le hockey féminin a présentement. Et c'est pleinement mérité parce qu'il y a des femmes qui travaillent depuis plusieurs années justement pour bâtir quelque chose de solide. Mais moi, ce que je retiens, c'est deux choses par rapport à ce succès. C'est que, un, ça c'est le plus important, le spectacle est bon. Quand on va voir un match de hockey féminin, le spectacle est bon ou quand on le regarde à la télé, c'est la même chose. Et deuxièmement, les prix sont abordables. C'était entre 32 et 125 $. Maintenant, avec les prix au niveau de la revente, ça va être un peu plus dispendieux. Alors on peut écouter Daniel Sauvageau, la directrice générale de l'équipe. C'est magique, mais j'aimerais d'abord et avant tout dire merci. Tout ce projet-là est arrivé par la demande des spectateurs, de nos fans, qui disaient « Maintenant que tout se passe, est-ce qu'on pourrait avoir un match au Centre-Belle? » Les gens s'arrachent les billets. Et aujourd'hui, on est là à gérer la demande puis dire « Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir des matchs de séries éliminatoires au Centre-Belle et d'en avoir plus l'année prochaine? » Ça, c'est très, très, très intéressant. Et il y a beaucoup de succès, Sophie, qui revient à Daniel Sauvageau, qui est une grande dame, non seulement pour le hockey féminin, mais pour le hockey en général. Oui, qui mérite tous les honneurs. Maintenant, on va parler des hommes, les Canadiens qui vont être privés des services de Joshua Roy. Oui, c'est une mauvaise nouvelle. Il connaissait du succès Joshua Roy. Il s'est blessé en troisième période dans le match contre les Orlers d'Inmonton. Il a bloqué un tir avec sa main. Alors, il a tenté du mieux qu'il le pouvait de s'impliquer dans la rencontre. Et pourquoi c'est dommage? C'est parce qu'il a été rappelé il y a quelques semaines, quelques mois, et je le sentais vraiment en pleine progression. Joshua Roy marquait des buts. Ça, c'est important. Mais de par son implication, aidait grandement le Canadien. Vous le savez comme moi, Sophie, le Canadien est en reconstruction et Joshua Roy démontrait qu'il avait sa place. Alors, c'est une absence indéterminée. J'espère que très prochainement, d'ici la fin de la saison, il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu. Et je lance l'invitation. On a un match ce soir à TVA Sports. Deux matchs, en fait. Le premier, ce sera entre Toronto et Washington. On vous attend à compter 19h avec l'émission d'avant-match. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Félix.